Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série consacrée au maréchal Pétain, donc le Pétain de la Grande Guerre, que nous avons étudié. Il s'agit aujourd'hui de découvrir une période un peu méconnue concernant ce personnage, la période de l'entre-deux-guerres, et aussi les deux premières années de guerre, 1939-1940. Bénédicte Vergé Chénion, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes une grande spécialiste de la période des années, fin des années 30, début des années 40. Vous connaissez parfaitement le monde de l'occupation, ce qu'on appelle la période de l'occupation, et vous avez écrit de nombreux ouvrages, je pense notamment au Vigisto résistant, un ouvrage qui a été réédité en poche chez Tempus, et chez ce même éditeur, vous avez réédité votre biographie de Pétain, donc un gros ouvrage, plus de 1200 pages, qui s'aborde très très facilement. Je le disais la semaine dernière, je le répète à nouveau, cette semaine cela se lit très très facilement, et reste abordable à toute personne qui s'intéresse à ce sujet. Nous avons donc vu le Pétain de la Grande Guerre, nous entamons cette semaine le Pétain de l'entre-deux-guerres. C'est un homme, Bénédic Vergé-Chénion, qui veut se mettre en retrait, nous avions parlé de cela, c'est un homme réservé, mais après la Grande Guerre, il veut se mettre véritablement en retrait, avec les honneurs, ou au contraire, être un homme plutôt actif ? Il veut être un homme actif, même s'il cherche aussi de la discrétion, au moins quant à sa personne privée. Mais il n'est pas l'un des maréchaux de la Grande Guerre, il est vraiment un des plus connus, et il a la particularité qu'il va rester à la tête de l'armée française jusqu'en 1931. C'est-à-dire que c'est lui qui occupe les plus hautes fonctions entre 1918 et 1931. Il est absolument à l'articulation de l'armée, du haut état-major et des gouvernements. Donc, il est un personnage central qui est vraiment dans le paysage français. Alors, ne serait-ce que parce qu'il est l'acteur de nombreuses commémorations qui vont s'organiser immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. à commencer par la fête de la victoire le 14 juillet 1919, où c'est lui qui, sur son cheval blanc, appelé Monsieur Monastire, va défiler à la tête des troupes françaises dans Paris. Et effectivement, il y a aussi des épisodes très marquants, comme le commandement qu'il prend pendant la guerre du Rif au Maroc, en 1923, et il reste vraiment, je dirais, tout le temps dans le paysage politique, militaire et dans le paysage médiatique français pendant ces années-là. Et pourtant, toute une génération s'en est allée. Il apparaît un peu comme le dernier de cette génération. Foch va mourir en... Oui, en 1929, si mes souvenirs sont bons. Et oui, les uns et les autres disparaissent au fur et à mesure. Pétain, je le rappelle, est né en 1856. Donc, il a entre 65 et 75 ans pendant cette période. Et il ne cesse de dire que, voilà, il va bientôt partir à la retraite. D'ailleurs, il s'est acheté une maison avec un petit domaine agricole à Villeneuve-Loubaix. Mais, voilà... Il est toujours là. Il est toujours là. Et il n'y a pas besoin de le prier beaucoup pour prolonger encore ses fonctions. Parce que, c'est vrai qu'il ne peut pas se départir de l'idée que c'est lui qui sait comment faire au mieux pour l'armée française. Bon, ce qui ne l'empêche pas d'être amené, je dirais, tout le temps à négocier et à faire des concessions avec le pouvoir politique. Donc, ce n'est pas du tout un général qui serait dans sa tour d'ivoire et qui resterait à l'intérieur de l'armée. Il est absolument à l'interface entre le militaire et le civil de par ses fonctions. Il a donc des responsabilités militaires. Est-ce qu'à postériori, on peut le charger de l'état de l'armée française en 1939 ? Oui, ça va être un très grand débat, puisque c'est lui qui est resté à la tête de l'armée jusqu'en 1931 et qui a brièvement, mais quand même, été ministre de la Défense en 1934. Et donc, on va lui imputer l'impréparation de l'armée, l'inadéquation de ses choix stratégiques et tactiques, à commencer par les trous dans la ligne Maginot, puisque, effectivement, quand il sera ministre de la Défense, il va défendre le fait que la ligne Maginot s'interrompe au niveau du massif des Ardennes. C'est la fameuse expression, si les Allemands passent par la forêt des Ardennes, on les repincera à la sortie. On a vu ce qu'il en a été en mai 1940, en fait, de passer par là et de ne pas du tout être repincé. Et donc, c'est une vraie question qui va se poser, en particulier lors du procès de Rion, que lui-même intente à ceux qu'il estime responsable de la défaite, et qui va contribuer au fait que le procès va tourner court en 1942. Néanmoins, à la décharge du maréchal Pétain, il n'a pas fait la politique étrangère et militaire de la France tout seul, dans les années 1920 et 1930. En particulier, l'armée dont il avait hérité en 1918 était une armée de projection dans le cadre d'alliances de revers vis-à-vis de l'Allemagne, et tout ça a disparu sous les effets, je dirais, de la sécurité collective et des problèmes en Europe centrale, sans qu'il en soit responsable. Mais néanmoins, il a toujours été le défenseur d'un certain nombre de choses, comme l'armée de masse, qui se sont trouvées démenties par les faits. Mais par exemple, c'est toujours quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'aviation, qui craignait effectivement beaucoup les résultats des bombardements sur les populations civiles. Donc, il n'était pas complètement has-been, malgré son âge. Alors, vous l'avez dit, il a un rôle ministériel en 1934, ça ne dure que neuf mois, donc il faut se replacer dans le contexte de l'instabilité ministérielle de la Troisième République. Mais je ne veux pas dire qu'on ressent une forme chez lui d'amertume, de cette inaction ministérielle. On a l'impression qu'il n'y croit plus, il refuse d'ailleurs après l'appel de Pierre-Étienne Flandin, ou bien même de Sarraute en 1936. Oui, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'à partir de 1931, quand il a perdu ses hautes fonctions, il fait mine d'en être très satisfait, et en même temps, il est frustré de ne plus avoir prise sur l'action et les événements. Il se fait tirer l'oreille, mais sans plus, pour venir prendre le ministère de la Défense dans le cadre du gouvernement d'Union nationale qui suit les émeutes du 6 février 1934. Et il va se rendre compte qu'il a quand même du mal à évoluer dans le système parlementaire de la Troisième République. Au fond, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de monter à la tribune pour défendre son budget ou ses options politiques. Ce n'est pas un politicien, tout simplement. Ce n'est pas un politicien, et il a même du mal, en fait, à faire fonctionner un ministère et un cabinet ministériel. Je vais vous dire, j'ai été très, très surprise en arrivant aux archives militaires à Vincennes de la minceur des dossiers qui restent de sa pratique ministérielle de 1934. Où, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Au fond, je pense que les choses ont continué sur leur lancée pratiquement, quel que soit le ministre. Et c'est vrai qu'il en a conçu une grande amertume qui s'est trouvée augmentée parce qu'avec l'arrivée des gouvernements de front populaire, on lui fait comprendre poliment. Il a toujours un siège au Conseil supérieur de la guerre qu'on l'écoute justement par politesse, mais que, voilà, la page est tournée et qui ne compte plus. Et à ce moment-là, il devient, je dirais, le représentant de luxe de la République. C'est-à-dire, c'est celui qu'on envoie, je ne sais pas, dans les mariages ou les mariages princiers, les obsèques de chefs d'État. Voilà, c'est devenu le retraité représentant la France de manière très digne et prestigieuse. Et pourtant, il est nommé ambassadeur en Espagne. Alors, mais c'est exactement pour ça. C'est-à-dire qu'après la guerre civile espagnole, quand le gouvernement français cherche à se réconcilier avec l'Espagne franquiste, eh bien, il fait un geste en envoyant cet émissaire très prestigieux, le maréchal Pétain. Et on l'envoie pour faire de la représentation, parce qu'il part et n'a pratiquement aucune consigne. Et en réalité, ce qu'il va faire pendant les trois années qu'il va... Pardon, l'année et demie qu'il va passer là, c'est vraiment, oui, quelque chose comme font les altesses royales anglaises. Enfin, je ne peux pas vous dire mieux, c'est-à-dire du caritatif, de la représentation, voilà. Il n'a pas de rôle politique auprès du... Comment ? Du caudilio ? Non, parce que Franco va d'ailleurs beaucoup tarder à le recevoir. Il le recevra peu. Le gouvernement français donne de son côté peu de consignes à Pétain. qui va s'imaginer que c'est grâce à son action que l'Espagne n'entre pas dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, alors que nous, nous savons maintenant que Franco s'est abstenu de jeter son pays dans la guerre, parce qu'il n'était pas en état de faire face à ça. 1940, on l'appelle à nouveau pour en faire une sorte d'homme providentiel ? Oui, alors dans un... Alors, après la déclaration de la guerre, Pétain se languille en Espagne. Il voudrait vraiment rentrer en France et avoir un rôle qu'il s'imagine être pour s'assurer du bon moral de la population française. Il y a un moment, je me permets de vous couper, il y a un moment où vous le présentez au dîner annuel de la revue des Deux Mondes, qui était une des revues les plus importantes de l'époque sur le plan intellectuel, et vous dites que cela préfigure que ce discours à la revue annuelle des Deux Mondes préfigure son programme de 1940. Oui, parce que dans la deuxième moitié des années 30, justement, il va commencer à parler d'éducation, d'éducation nationale, du fait qu'il faut faire des citoyens, qu'ils soient des soldats, voilà, et quelles sont les valeurs à promouvoir, et il a un petit entourage, un petit brainstorming composé de gens qu'on va éventuellement retrouver à Vichy en 1940, et qui sont plutôt d'obédience d'action française, en tout cas de droite très conservateur. Pétain n'étant pas du tout un homme d'action française, contrairement, je dirais, à beaucoup d'officiers. À la légende, ce n'est pas un Maurassien. Non, du tout. Du tout. Ces idées sont les idées, je dirais, d'un conservateur ou d'un réactionnaire, d'un homme du XIXe siècle, mais pas, il n'est pas royaliste, il n'est pas monarchiste, il n'est pas Maurassien. Et il n'est pas fasciste ? Non, il n'est pas fasciste. Dans le sens révolutionnaire du terme ? Absolument pas, parce que voilà, non, non, ce n'est pas du tout sa droite à lui, ce n'est absolument pas un révolutionnaire, il n'y a aucune teinte socialiste, ou socialisante dans son discours. Il n'est pas un théoricien politique et on va s'en rendre compte par la suite. Est-ce que les choses se font dans l'improvisation ? Puisqu'on parle de programme, nous sommes en 1940, le discours au dîner de la revue des Deux Mondes, est-ce que ce programme montrerait une sorte de volonté chez lui d'être un recours, ou bien, au fond, les choses, comme je viens de le dire, se font dans l'improvisation ? Alors, ce n'est pas la volonté d'être un recours, mais il envisage que c'est tout à fait possible qu'il soit un retour. Je ne dis pas la volonté parce que ce n'est pas un ambitieux qui aurait organisé son accession au pouvoir. Vous savez que c'est un point qui a été discuté lors de son procès de 1945, mais il a une trop haute opinion de lui-même pour conspirer ou préparer des coups d'État. Mais par contre, il est vraiment persuadé que si ça va très mal, c'est à lui qu'on fera appel. Et il est confirmé en ce sens qu'en mai 1940, quand ça commence à aller très mal, Paul Reynaud l'appelle au gouvernement justement pour être le maréchal pétain, c'est-à-dire un ministre d'État sans portefeuille qui juste prouvera qu'on va se battre, on va se défendre, on va gagner. Voilà, il est là pour la publicité, pour l'image, dans un premier temps. Simplement, il va se révéler que lui, et c'est le fond, alors je ne sais pas si c'est de son pessimisme ou de son réalisme, il est persuadé dès qu'il remet le pied à Paris en mai 1940, que la guerre est perdue en France. et donc, il va être très tôt et très vite le partisan de demander un armistice pour sauver ce qui peut l'être. Ce qui m'a surpris, enfin, ce qui m'a surpris, c'est qu'on connaît la suite, effectivement, on n'est pas surpris, mais il faut se replacer toujours dans le contexte de l'époque. À un moment, il rencontre Churchill et Churchill est impressionné par précisément son pessimisme. Oui, absolument, mais parce qu'il est un homme de conviction, Pétain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est fait son analyse, bon, juste ou pas juste, peu importe, de la situation, il s'y tient de manière très cohérente. Et je l'ai évoqué précédemment, mais il est persuadé que la défaite pourrait amener la disparition physique de la France. Et donc, son idée de demander l'armistice au plus vite et de rester sur le territoire français, c'est pour sauver l'intégrité géographique et la population française. C'est vrai qu'il est tellement pessimiste qu'il pense que la France pourrait tout simplement disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement entre cette vision de... enfin, cette croyance de la disparition de la France et le fait qu'il ne distingue pas la particularité du nazisme ? Vous dites, je vous cite, il n'a pas lu Mein Kampf, il ne perçoit pas en quoi Hitler se différencie des dirigeants allemands qu'il a vus au fil des décennies. Alors là, c'est vraiment très frappant, effectivement, c'est l'Allemagne éternelle, c'est l'Allemagne de d'habitude et à cet égard, il est vraiment... Il est bainvillien. Oui, il est même le garçon de 1870. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'ennemi héréditaire, c'est la guerre toujours recommencée contre l'Allemagne et en fait, et ça va être sa très grande faiblesse à partir de 1940, c'est qu'il n'a absolument pas vu la particularité du nazisme et il croit donc avoir affaire tout simplement à des Allemands et il croit et beaucoup de monde croit avec lui que parce qu'il est le maréchal Pétain, l'un des vainqueurs de la Grande Guerre, il va pouvoir imposer le respect aux Allemands. Comment expliquer le soutien conditionnel des parlementaires, même d'ailleurs des francs-maçons vont lui donner les pleins pouvoirs ? Oui, alors, beaucoup de raisons à ça, chacun ayant ses raisons ou combinant un certain nombre de raisons. D'abord, il a la réputation d'être un général républicain, voilà, de ne pas être un factieux, de justement de ne pas être un royaliste, donc voilà, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance à cet égard. D'autre part, eh bien, beaucoup de parlementaires sont des anciens combattants et sont vis-à-vis de lui, dans l'état d'esprit de beaucoup d'anciens combattants français, c'est-à-dire de la reconnaissance, de l'admiration. ça n'exclut pas les calculs, c'est-à-dire qu'on pense qu'il sera là le temps dont on aura besoin pour l'utiliser, son prestige et son image et qu'on s'en débarrassera. Vous savez, c'est la vieille histoire, c'est exactement la répétition de ce qui avait pu se passer avec Louis-Napoléon Bonaparte, on pense utiliser quelqu'un et des années après, le quelqu'un est toujours là et c'est lui qui s'est débarrassé des autres. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter, Bénédicte Vergé-Chénon, nous allons aborder la semaine prochaine dans un troisième et dernier volet, notamment la fameuse poignée de main à Montoir. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je rappelle les références de l'ouvrage de Bénédicte Vergé-Chénon qui m'a aidé à réaliser cette émission tout simplement Pétain, une biographie de plus de 1000 pages parue dans la collection Tempus, donc la collection de poches. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada